bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour le pronostic du quintet plus de ce jour qui est donc une course de plat du galop et la plus belle d'entre toutes puisque il s'agit du prix de diane longine pardon qui secours à chantilly et nous sommes le dimanche 16 juin 2024 on ne présente plus le prix de diane longine puisque c'est une des plus belles courses de l'année c'est un groupe 1 pour les femelles de trois ans qui porteront 57 kg toutes c'est le c'est là où on voit les meilleurs juments jeunes juments elles auront 2005 2100 mètres à parcourir sur la piste du jockey club donc la corde est à droite le terrain est prévu bon à souple bon le temps ce matin on a déjà eu un peu un peu d'eau on va voir l'allocation est de est à la hauteur de la réputation de la course puisque elle est à un million d'euros et là ce sera donc la réunion 1 course 5 avec un départ prévu à 16 heures 05 les juments les plus rapides du lot sont les 10 4 13 12 1 7 2 3 et 6 alors les le 10 est la plus rapide du lot et ça va décrécher de l'eau jusqu'au 6 1 voilà les juments les plus en forme actuellement sont les 1 4 7 8 11 12 13 et 14 les juments ayant les meilleures statistiques sont les 13 8 et 9 donc ça c'est le premier groupe ensuite le deuxième groupe c'est le 2 3 10 14 et 12 ce qu'il faut voir c'est que les deux groupes les membres qui sont dans les deux groupes ont tous le même niveau de statistiques c'est à dire 13 8 9 même niveau de statistiques et 2 3 10 14 et 12 même niveau de statistiques un tout petit peu en dessous du premier groupe alors dans cette diapositive vous allez retrouver les différentes courses et les places qu'ont obtenu les diverses concurrentes d'aujourd'hui on commence par le groupe 1 alors dans le groupe 1 on a le 5 la numéro 5 qui a fait 2ème la numéro 6 qui a fait 7ème et la numéro 10 qui a fait 4ème d'un groupe 1 ensuite on a le 8 qui a fait 1er d'un groupe 2 le 4 qui a fait 1er d'un groupe 2 le 3 qui a fait 3ème d'un groupe 2 et le 9 qui a fait 4ème d'un groupe 2 ensuite on a le 1 qui a fait 1er d'un groupe 3 le 13 qui a fait 1er d'un groupe 3 et le 14 qui a fait 1er d'un groupe 3 on va décrécher de l'eau c'est à dire que on démarre avec le groupe 1 qui est le top niveau en termes de course de compétition et on descend on descend là on est arrivé au groupe 3 maintenant on attaque les listes aides listes aides on a le 7 qui est arrivé première sur une liste aides dans sa dernière course le 11 est arrivé première d'une liste aides dans sa dernière course et après on a les courses de moindre importance et donc on a le 2 qui a fini 2ème et le 12 qui a fini première d'une course sans trop d'importance donc ça nous classe un peu les concurrentes alors j'ai coutume j'ai coutume un peu de dire que dans des courses comme ça où les les concurrentes ou les concurrents sont tous à 100% de réussite faut bien trouver les moyens de les casser et en l'occurrence sans l'état le fait de regarder puisque le niveau des courses là est très différent on passe un palier quand vous êtes sur des courses de moindre importance vous passez d'abord par une liste aides ensuite par un groupe 3 ensuite par un groupe 2 et ensuite par un groupe 1 donc ce qui me fait dire que en termes de choix si vous voulez on a vu précédemment que les plus rapides la plus rapide était le 10 4 13 12 1 7 2 3 et 6 alors je regarde dans mon groupe 1 déjà j'ai le numéro 10 qui a fait 4e donc je la retiens ensuite dans mes dans mes plus rapide je vais avoir le 6 qui a fait 7e bon je la conserve mais je la mets je la laisse loin le 5 ne fait pas partie des plus rapides ensuite et bien je recommence pareil je regarde mon dans mon groupe 2 j'ai le 8 qui est arrivé première mais problème c'est qu'elle n'est pas fait pas partie des plus rapides le 4 est arrivé première et elle a fait partie elle est deuxième dans la liste des plus rapides donc je la conserve le 13 le 13 le 13 le 13 le 13 le 12 elle n'est pas encore là non plus le 13 elle n'est pas encore là non plus le 7 n'est pas encore là le 2 n'est pas encore là non plus le 3 le 3 le 3 est troisième ah elle fait partie des plus rapides elle est 3 elle est septième des plus rapides bon elle est devant le 6 et ensuite et on continue comme ça donc le le groupe le groupe 3 donc la le numéro 1 est arrivé première et donc elle elle fait partie des plus rapides et elle est elle est exactement cinquième le 13 et le 14 sont arrivées alors elles sont arrivées première mais seul le 13 et troisième en plus rapide donc je conserve le 13 on commence à trouver un peu et alors on a parmi les plus rapides ensuite le 12 et le 12 on voit qu'elle est arrivée première mais de de course de moindre niveau pour moi ça en fait un outsider euh le 12 après j'ai le 7 le 7 est arrivé première d'une listelle euh oui bon je pense que c'est des c'est des chevaux enfin c'est des juments qui peuvent être mis en en champ réduit ça euh si vous voulez les bases ça reste pour moi le 10 le 4 et le 13 et ensuite euh bien on mettra quelques chevaux euh notamment le 1 le 3 euh le 12 j'y crois pas trop hein euh le 7 euh 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 le 7 euh et puis euh le 2 c'est pareil il a fait une course beaucoup plus modeste bon euh 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 et on regarde on regarde quand même les statistiques euh ben les premiers les premiers c'est le 13 de 8 et le 9 euh euh ensuite les meilleures statistiques qui viennent après celle-là là ils ont tous la même le même niveau statistique hein le 13, le 8 et le 9 sont tous pareils euh et ensuite on a le 2, 3, 10, 14, 12 qui sont encore tous pareils donc c'est le deuxième bloc hein et enfin on a le 5 qui arrive dernier de ceux-là mais enfin qui reste quand même à un bon niveau hein donc euh ben voilà quoi euh c'est vraiment pas des courses très faciles à lire hein je vous le dis euh parce que c'est on a affaire vraiment au nec plus ultra des des juments de des juments qui courent sur le sur le sol européen alors on se retrouve tout de suite voici la synthèse euh c'est un classement hein que je vous propose donc on va euh c'est en fait j'ai fait un nombre de points hein en fonction de tous les critères dont je vous ai parlé et euh et bien euh euh le 13 arrive premier le 12 arrive second euh alors que alors que le 12 il a il a il a il a couru que des courses mineures donc attention le 8 arrive troisième après le 4 le 10 le 14 l'as le 7 le 11 le 9 le 2 le 3 le 6 et le 5 donc euh c'est un classement mais à prendre avec des pincettes et surtout à relativiser par rapport aux courses qui ont été courues et notamment je vous parle du 12 euh qui euh qui euh qui euh qui a qui a pas des euh qui a pas des euh le 12 et le 11 le 11 a fait une liste et le 12 a fait une course mineure par rapport aux par rapport au par rapport aux groupes 1 2 3 et liste aide c'est c'est rien c'est rien donc euh attention tout ça c'est à relativiser Mais je vais vous faire une proposition là de pronostic. Allez, à tout de suite. Alors voici mon pronostic en 7 chevaux. Une fois n'est pas coutume, je pense que 7 chevaux suffisent pour quand on est en phase de 14 partantes. Ensuite, je vous propose le 13, le 8, le 4, le 10, le 12, le 7 et le 14. Voici mes conseils du jour. Alors je vous propose un unitaire placé avec le 5, 7, 14 et 12. Un unitaire gagnant placé avec le 10 et le 13. Un 2 sur 4 en combiné flexi avec le 13 et le 10, le 5 et le 7. Un tiersé en champ réduit avec un cheval de champ réduit, le 13, le 10 et en champ réduit les 8, 14, 12, 7 et 5. Un quintet plus en champ réduit flexi avec le 1 cheval de champ réduit en premier, le 13, le 8, le 4, le 10 et en chevaux de champ réduit le 1, 2, 3, 5, 7, 12 et 14. Un quintet plus en combiné combiné 6 cheval de champs. Un quintet plus en combiné combiné 6 cheval de 13, le 8, le 10, le 6, le 12 et le 7. Et enfin un multi en 7 avec le 13, le 8, le 4 et le 10. 3 cheval de champ réduit et en chevaux de champ réduit le 1, 2, 7, 14, 2 et 5. il est venu le moment pour moi de vous remercier de votre attention de vous remercier bien sûr de vos interactions avec la chaîne merci pour vos likes pour vos commentaires toujours aussi sympathiques et vos partages et vos abonnements merci beaucoup je vous souhaite un bon dimanche une belle course un beau prix de Diane je vous souhaite bonne chance pour vos jeux et surtout que la vie vous soit belle allez ciao à bientôt